mais pas ma tête mais ça va pas du tout il manque quelque chose on va dresser un chouïa voilà ça sera peut-être mieux que ça oui c'est quand même mieux avec la tête de la bonne femme ou ce qu'il est en écran ici ça c'est bon lui il s'est pas encore réveillé alors comment allez vous aujourd'hui l'autre jour ça s'est fini un peu en côte poisson et bien c'est tout simplement j'avais plus de batterie voilà c'est des choses qui arrivent alors ça en route ici vous allez voir comme j'ai une magnifique coiffure voilà parce que j'ai eu la chance d'avoir dany qui suit aussi les live qui habite à côté de chez moi et qui m'offre le plaisir de venir me coiffer pour le mariage de mon fils et donc elle est venue cet après midi et elle a fait des essais de coiffure donc voilà je vais vous montrer sur le côté sur l'arrière comme c'est très joli voilà comme ça vous voyez tout c'est un travail très minutieux c'est magnifique ce qu'elle a fait donc je vois si vous voyez bien tout là il ya une jolie petite natte il ya enfin vraiment des boucles c'est c'est impressionnant quand même le travail des petites mains comme ça qui savent faire des choses super alors ma tablette à moi elle veut pas se réveiller c'est bien embêtant j'aimerais bien qu'elle se réveille alors en attendant de pouvoir démarrer je vais vous dire le programme on va faire des recettes salées mexicaines toute la semaine en salé mexicain je peux pas vous lire pour l'instant parce que ma tablette ne va pas se réveiller elle dort donc elle est belle la coiffure l'horreur merci coucou lily coucou kathy pour l'instant là ça va coucou michel alors michel ne t'affole pas tu n'as encore pas reçu ton enveloppe parce qu'elle est là vous savez que l'autre jour je vous avais dit quel était l'intrus vous étiez je ne sais plus combien à trouver la réponse de l'intrus je vous ai dit vos noms lors du dernier live et donc il faut que vous m'envoyez vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer j'ai que deux personnes qui m'ont envoyé leurs coordonnées donc c'est michel et les deux elles le savent parce que j'aurais mis la photo de l'enveloppe donc moi j'attends d'avoir à peu près tout le monde pour pouvoir faire un envoi groupé donc toutes celles qui avaient trouvé le chat pensez-y ou alors écoutez le live parce qu'il faudrait que je retourne en arrière pour voir les noms de celles qui avaient gagné un petit coeur c'est une petite surprise c'est des petites choses que j'achète pendant mes voyages c'est pas c'est sûr que c'est pas énorme on va pourquoi il veut pas se réveiller celui là ça veut dire que s'il se réveille pas je peux pas vous suivre du tout c'est embêtant bonjour janine bonjour nicole qui c'est qui encore qui arrive mais je ne sais pas c'est casse-pied ces trucs là donc aujourd'hui on va faire une empanadas de volaille et d'avocat donc c'est quelque chose ultra simple que vous pouvez refaire sans problème et en sucré on va faire un petit gâteau mexicain hop 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 il est là un petit gâteau mexicain à base de noix de coco donc voilà ça c'est le programme du jour mais la semaine samedi soir on va faire des faritas de boeuf l'avocat ah oui l'avocat c'est vraiment ça vient de là bas donc c'est ça et puis dimanche midi normalement sauf si je change d'idée mais normalement j'ai fait les courses donc j'ai tout ça on va faire un chili comme carnet rapide pour que vous puissiez faire aussi et puis par contre en dessert samedi soir et dimanche on va faire des desserts par rapport ultra simple parce que vous savez bien que moi ce que j'ai vous montrer c'est la simplicité donc ça y est il se réveille des desserts très simples mais que vous pourrez faire même en même temps si vous voulez et que moi je vais faire et que je vais pouvoir congeler donc il ya un dessert que j'ai appelé la tuerie de sévrine alors c'est quelque chose que j'ai déjà fait mais c'est vrai que vous êtes régulièrement des nouvelles et c'est je n'avais prévu de faire ça aujourd'hui mais je n'ai pas reçu le chocolat qu'il me fallait pour le faire parce qu'il me faut du pralin feuillantine vous savez c'est c'est cette petite chose croustillante qu'on a dans les dans les gâteaux là quand vous croquez dans le gâteau ça croustille un peu c'est de la crêpe dentelle sauf que si moi je mélange le chocolat et la crêpe dentelle et ben ça va jamais donner le même effet donc cacao baril fait ça j'ai commandé donc j'attends normalement c'est livré vendredi donc pour le live de samedi et de dimanche parce qu'on va en utiliser et samedi et dimanche sachez que c'est des recettes que vous pourrez refaire à tout moment donc la tuerie de sévrine c'est sans cuisson en plus donc c'est bien c'est rapide et c'est une tuerie parce que c'est trop trop bon donc je le serre en tout petits morceaux donc on va faire ça dans un cadre pour celles qui veulent les ingrédients pour faire avec moi il n'y a pas de souci vous me demandez en privé si vous voyez que je réponds pas assez vite vous insistez parce que vous savez qu'en ce moment je suis un petit peu débordé quand même et le lendemain et ben on va faire un dakwa donc ça va me permettre d'utiliser des blancs d'oeuf qu'on a toujours en stock et et de nouveau du pralin feuillantine donc voilà souvent j'aime bien vous montrer les choses que on peut utiliser deux fois de la même manière aujourd'hui on va se servir de tortillas donc au maïs mais vous avez des tortillas au blé aussi et normalement pour faire les comment ça s'appelle les faritas vous prenez des pas des plaques pour faritas mais si vous avez ouvert un paquet comme ça vous pouvez aussi tout à fait le faire avec ça faut pas être plus royaliste que le roi sinon ces petites là elles sont très pratiques pour faire des bases de pizza vous mettez directement dans le plat de cuisson vous mettez votre sauce à pizza et la garniture que vous voulez et ça vous fait des jolies petites pizzas voilà comment recycler le reste d'un paquet sinon vous congeler le reste du paquet c'est comme vous voulez mais vous savez que j'aime bien vous donner plein d'idées avec un produit et l'utiliser pour plein de raisons donc ah ça y est celui-là il s'est réveillé quand même hop 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 allez allez on va aller ici comme ça on va pouvoir partager un petit peu parce que si je partage pas j'ai pas de nouvelles personnes qui viennent et donc c'est un peu dommage parce que parce que ce qui est sympa c'est d'avoir des nouvelles personnes pour leur faire découvrir le les activités le robot le gris la bonne femme alors c'est sûr que chaque conseillère qui travaille elle travaille d'une autre manière moi je suis un peu olé olé voilà des fois je me trompe des fois j'oublie des fois mais voilà celle qui m'aiment pas et ben elles vont voir quelqu'un d'autre il ya des conseillères qui sont très calme très posé si vous un jour vous voyez bon ben voilà c'est comme si c'est comme vous allez dire non mais elle n'est pas bien elle n'a pas dormi il ya quelque chose donc c'est pour ça que moi ma manière de faire c'est celle là c'est d'être dynamique rigolote et d'être comme vous dans votre cuisine c'est à dire que bah combien une fois ça vous arrive de dire punaise où est-ce que j'ai mis mon fouet ah ben j'ai oublié ça ou j'ai oublié ça et voilà c'est ça c'est d'être naturel je trouve que c'est le plus important dans une cuisine c'est d'être naturel allez j'essaye de faire quelques petits partages si vous permettez déjà sur ma page vous savez que j'ai une page mais sur la page je partage mais j'ai pas le temps d'aller d'aller voir donc pop 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 aller publier voilà et on va voir si avec un peu de chance les groupes sont tous les uns sous les autres c'est pratique nien 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 donc là non voilà comment se régaler hop voilà voilà vous aussi pensez à partager dans dans les vous êtes sur des groupes de cuisine de ceux ci ou de ceux là ou même de votre village ou de votre ville finalement ça peut permettre à certaines personnes de de découvrir les robots les recettes il ya de plus en plus de gens qui font la cuisine par eux-mêmes et qui sont contents d'apprendre des recettes toutes les recettes que je fais vous savez que celle fait au grill vous pouvez toujours les faire dans le four en général et celle fait au robot vous les faites avec un autre robot ou à la main bon alors quand c'est de la cuisson ça va être dans une casserole une poêle une gamelle ça c'est sûr mais voilà donc tu veux aller voilà on y va on attaque parce que sinon je ne serais jamais j'aurais jamais fini alors si là il ya du son ça va pas le faire du tout ça c'est plus facile voilà alors bonsoir sophie christelle lily estelle frédéric patricia pascal qui c'est qui encore vous êtes nombreuses vous êtes déjà 30 et quelques donc bienvenue dans ma cuisine on y va on attaque alors qu'on va commencer par faire les petits gâteaux parce que les petits gâteaux ils vont cuire dans le four donc je vais mettre le four en route hop on va prendre le petit le petit four ça va suffire largement voilà 180 on va travailler dans une plaque cilpac alors je suis toujours en relation avec la société de marles qui fabrique les cilpac et je peux vous dire que hier j'étais en contact avec eux et qu'il y a 40 nouveautés qui arrivent donc apparemment on va voir de très jolies choses qui vont arriver je les ai pas encore mais on m'a dit que j'allais bientôt tout recevoir et comme ça on allait pouvoir faire des choses ensemble donc garder quelques petits sous parce que je pense que on va pouvoir s'amuser ensemble donc là moi je vais travailler dans la plaque cilpac qui s'appelle comment j'appelle briochette donc 2 4 6 8 et on va mettre des petits papiers rose dedans parce que j'ai envie après vous savez que c'est octobre rose 1 ça si vous n'aviez pas compris en me voyant habillé l'autre jour c'est que vous n'avez pas tout compris octobre rose donc je me suis dit on va faire des petits gâteaux là dedans c'est des petits gâteaux mexicains c'est une recette que j'ai trouvé mexicaine et dessus on va mettre un petit noeud rose comme ça ça va faire en même temps pour la bonne pause ok allez on va réveiller notre robot on va travailler pour nous donc les pesées sont faites hop voilà alors il y en a qui me mec que je suis magnifique que je suis bien coiffé et tout c'est gentil tout plein merci bonjour simone bonjour jacqueline qui viennent d'arriver qui sait qu'encore il y a plein d'autres personnes qui arrivent au fur et à mesure donc voilà oui vous avez vous pouvez voir que j'ai une super belle coiffure donc les photos avec le chapeau parce que je vais avoir un chapeau un chapeau de belle-mère évidemment je peux aller au derby je peux vous dire et puis et avec un baby enfin après pour le cocktail vous verrez ça en temps voulu avec la tenue promis je vous mettrai une photo et puis de mes mariés aussi bien faudra que je leur demande parce que quand même vous savez je sais pas s'ils vont vouloir être sur facebook mais sinon bon en privé donc voilà alors lui il est réveillé on va faire une recette qui n'est absolument pas sur le robot il faudrait que vous imaginez ça fait déjà six mois non neuf mois non dix mois que je l'ai le nombre de recettes que j'ai fait avec j'ai absolument pas le temps de rentrer toutes les recettes c'est dommage il faudrait que quelqu'un puisse me rentrer les recettes ce serait tellement plus facile pour moi parce que voilà moi je vous fais plein de recettes mais vous vous pouvez les retrouver après puisqu'elles sont sur la chaîne youtube mais c'est vrai que moi j'ai pas le temps de les rentrer je vous dis 72 heures en 24 heures il faudrait donc on y va alors les ingrédients pour faire notre petit gâteau il nous faut 120 grammes de noix de coco moi je vais faire que la moitié de la recette si vous voulez bien parce que voilà 120 grammes de noix de coco il nous faut 100 grammes de sucre 20 grammes de maïzena 160 grammes de crème fraîche épaisse pour une fois quatre jaunes d'oeufs et les quatre blancs on va les monter alors quand vous avez des blancs à monter moi j'ai de la chance j'ai deux bols donc je vais faire le mélange et on après on va monter et je vais mélanger sinon ce que vous pouvez faire c'est que quand vous n'avez qu'un bol ou que vous n'avez qu'un robot et que voilà vous commencez par monter les blancs parce que votre bol il faut qu'il soit bien propre bien sec vos batteurs il faut qu'il soit bien propre bien sec s'il ya du gras dessus ça ne montra pas même une tête d'épingle de jaune d'oeuf et bien c'est foutu c'est raté les blancs ont pas donc vous commencez par monter vos blancs et ensuite vous les retirez vous les mettez de côté au réfrigérateur le temps de faire la mixture du gâteau d'accord c'est beaucoup plus simple plutôt que d'être obligé de faire la mixture et après vous retirez vous lavez le bol vous séchez le bol et vous montez les blancs parce que si par hasard vous avez un peu d'eau ou un peu de ci ou un peu de ça ou un peu d'autre chose et bien vos blancs vont pas monter donc quand on vous donne une recette avec des blancs à monter vous commencez par monter les blancs vous les retirez vous mettez au frigo et après le reste vous refaites dans le même saladier comme ça vous n'avez pas besoin de salire deux ça va dire voilà vous voyez que la petite recette elle est elle semble tout ça je vois que sylvie vous a gentiment mis facebook et chiant qu'est ce qui se passe il ya des bugs j'ai une secrétaire à ben voilà qui c'est qui veut me faire ma secrétaire tu veux bien faire oui je vais je vais voir avec la société comment je peux te donner mes codes pour que tu puisses aller rentrer avec mes codes parce que c'est ça le problème c'est que moi je te donne les recettes tu les as les recettes patricia mais après il faut réussir à les mettre sous mon nom c'est ça qui est bon bref allez en igot donc là dedans pour faire le gâteau on va mettre le pétrissage d'accord celui pour le pétrissage de coup couteau pétrisseur concasseur vous savez c'est celui avec les dents qui vous permet de faire le sorbet les glaces et qui a la queue qui remonte chaque fois vous rigolez je sais bien mais ça c'est celui qui sert aussi à faire tout ce qui est pas de briser pas de feuilleter pas de sablée pâte à gâteau évidemment et pain et brioche parce qu'il va ramasser la pente et ici on va se mettre en mode manuel évidemment donc qu'est ce qu'il nous faut il nous faut j'ai dit 120 grammes de coco je vous ai dit que moi je fais que la moitié vous avez compris pourquoi il faut que je rentre dans ma robe je suis pas la seule d'ailleurs on m'a dit que quand ils vont arriver lundi mais jeunes on mange pas on fait ceinture j'avais prévu fondu au fromage le premier soir autant vous dire que la fondu au fromage elle va attendre plus tard parce que s'ils veulent faire attention sinon elle va pas rentrer dans sa robe donc je vais pas être vilaine vilaine donc ensuite il me faut le sucre hop 100 grammes de sucre ensuite il me faut de la maïzena 20 grammes de maïzena vous voyez que c'est vachement compliqué comme recette il nous faut 4 jaunes d'oeufs donc moi je vais en mettre que deux et les deux autres je vais les mettre directement dans l'autre bol comme ça j'avais préparé déjà c'est prêt donc dans ce bol là j'ai mis le fouet pour pouvoir monter les blancs donc vous vous souvenez qu'il n'y a pas de couteau au fond du bol le bol est sans couteau donc quand vous avez une grande spatule par exemple comme ceux ci vous pouvez aller bien racler au fond vous n'avez pas de risque de la couper voyez que mes spatules ce que la majeure partie des robots ont un couteau et quand vous utilisez une spatule à force vous l'abîmer vous la couper mes spatules à moi elles restent intactes parce que je peux aller partout donc on gaspille beaucoup moins aussi et les autres quand vous enlevez le couteau vous avez un trou vous voyez à travers alors qu'ici eh ben il n'y a pas ce trou là donc voilà c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir faire une cuisson sans couteau sans rien du tout donc vous savez que le robot si vous montez à 135 vous pouvez cuire sans couteau sans mélangeur et surtout sans couvert donc ça vous permet à vous de touiller jusqu'à 150 degrés quand vous faites la recette au caramel au beurre salé que je vous ai montré l'autre jour que j'avais fait 150 de peau eh bien c'est comme ça qu'elle se fait en partie bien en partie fermée mais en partie ouvert aussi c'est pour ça que le caramel au beurre salé se fait très bien là dedans donc allez on y va moi je vais casser mes blancs dans celui là je remets le fouet dedans voilà et les jaunes les deux jaunes je vais mettre dans l'autre voilà et un alors si vous êtes adepte du séparateur d'oeufs vous adresser à magali et elle elle vous propose un séparateur d'oeufs qui est très très bien moi j'avoue que j'ai tellement j'en casse tellement des oeufs que je fais comme ça depuis toujours donc j'en ai pas besoin mais c'est vrai que bah des fois il peut y avoir des ratés donc c'est mieux d'avoir le séparateur d'oeufs et magali c'est magali tube donc qui gère tout ce qui est du peau et les épices d'ailleurs aussi donc on a mis les jaunes dans notre histoire alors j'aide à la semaine bleue dans ma commune ah ok murielle elle elle est quelque chose dans sa commune c'est bien alors je vais sortir parce que je vais l'oublier j'ai compris ce qui manquait d'accord j'ai pas vous j'ai pas cité de gingembre et donc je me dis que je vais vous faire gronder s'il ya pas de gingembre vous avez vu quand vous faites des recettes sans gingembre et ben il y en a qui sont pas contents alors là la crème le gal ne fait pas de la crème épaisse il ne faut que de la crème fraîche liquide donc je suis partie sur malo en sachant que malo la maison mère c'est la même que la maison le gal malo c'est à saint malo et c'est les fameux super bons yaourt mais ils font de la crème aussi voilà donc elle est fait où d'après vous les malos sont faits ou d'après vous faut pas être sorti de la cuisse de jupiter pour imaginer que c'est fait à saint malo tout simplement donc là on va mettre la balance parce que ce robot je rappelle pour toutes celles qui se pas pourquoi qu'est ce qui se passe retire ton tableau s'il te plaît ok c'est vu il est génial ton petit drapeau parce que je le vois là sur mon écran je peux pas lire du tout ce que vous écrivez sur l'écran faut que je sois ici mais par contre par contre le drapeau je le vois là bas sauf quand j'ai venu là dessus évidemment donc voilà et cette fois-ci j'ai bien préparé mon matériel parce que j'ai sorti les cuillères donc qu'est ce que je vous disais oui malo à saint malo donc la crème la crème épaisse je prends du malo la balance ah oui c'est là où j'en étais le robot certaines qui viennent d'arriver vont dire ah oui mais c'est le compagnon alors oui c'est le compagnon c'est le cousin du compagnon je le dis et je le redis régulièrement c'est le cousin du compagnon c'est comme le compagnon haut de gamme qui vaut 1500 euros sans tous les accessoires nous on vous propose le hall cook qui s'appelle hall cook toute façon la maison mère en haut c'est simple ça reste la même maison que vous achetiez à un fer à repasser qu'alors que vous achetiez un aspirateur au venta que vous achetiez une cafetière moulinex 1 et ben tout ça c'est celle et celle c'est français coco rico donc quelque part on est content et donc le moulinex haut de gamme qui s'appelle le compagnon au gamme xx je sais pas quoi c'est exactement le même sauf que nous on l'a appelé au cloud hall cook et que il est fourni complet il n'est que entre guillemets 1299 euros je vous rappelle que vous pouvez le régler en une fois deux fois trois fois quatre fois dix fois douze fois sans frais en ce moment et que quand vous prenez le robot vous avez avec la cuisson vapeur complète qui vous est fourni avec le récupérateur ce qui fait que la pomme en bas n'a pas le goût de poisson avec toutes les râpes pour pouvoir faire tout ce qui est râpé carottes gratin dauphinois gruyère parmesan et tout et en plus en cadeau vous avez droit au petit bol plus quatre petits bol supplémentaires pour faire des yaourts et crème du coup tout ce que vous voulez voilà allez moi je mets 160 grammes si me trompe pas là dedans autant dire que c'est riche encore un choix attendez c'est quasiment le pot bon le reste ça ira dans la soupe de ce soir il reste plus grand chose dans le pot donc autant dire que ben il ya marqué que ça fait 20 centilitres et le poids net fait 199 grammes comme quoi les centilitres télégramme c'est pas la même chose pour ceux qui auraient pas tu c'est comme ça je laisse un petit peu de lèche il y avait longtemps dans le temps j'ai léché plus que ça on secoue oui tout qu'est ce que vous voulez secouer à le drapeau voilà on peut tout secouer dans le drapeau ok voilà quand il ya le drapeau c'est qu'il ya quelque chose qui va pas et si je regarde là bas je le vois mais donc si vous voyez que je ne vois pas il faut le remettre plusieurs fois mais frédéric elle est elle est douée pour ça elle sait me choper comme ça donc est ce qu'on a tous mis on a mis 120 grammes de coco 100 grammes de sucre 20 grammes de maïzena 160 grammes de crème j'ai fait la moitié de la recette j'ai mis toute la crème ça veut être riche en crème j'aurais dû mettre que 80 de jaune 2 pas trop tard ce sera un peu plus liquide je pense et on a mélangé tout ça et après on va monter les blancs comme ça vous allez voir que dans ce grand bol qui fait 4 litre 5 et bien on peut monter deux blancs même un seul blanc est capable de monter donc ici alors si je veux faire les choses bien je peux aller en mode programme ici je peux aller dans le programme il ya plein de programmes possibles un sauce soupe mijoté vapeur pâte c'est ce qui nous intéresse on va aller dans pâte voilà et dans pâte on propose t1 c'est du pain p2 c'est de la brioche et p3 voilà c'est des gâteaux et dans gâteau il mélange trois minutes 40 autant dire que j'ai pas besoin de mélanger 3040 donc comme c'est moi qui garde la main et ben je vais réduire et je vais mettre mélanger une minute voilà une minute 40 et c'est parti donc lui il a mélangé tout ça et nous après on va remonter les blancs alors je pourrais le faire dans le deuxième robot qui est à côté mais voilà vaut mieux que je travaille de moins voilà voilà donc je vais récupérer déjà celui là pour la suive aussi et ici eh bien on va mettre on va en mettre que deux pour l'instant comme ceci dedans on va les garnir à moitié et après on va les retourner comme ça d'accord voilà ça nous fait déjà gagner un petit peu de temps un peu bonjour Isabelle qui vient d'arriver aussi alors pour toutes les personnes Corinne malin pour toutes les personnes à qui j'ai pas dit bonjour individuellement ne vous vexez pas je passe pas mon temps à regarder là sur le côté ma tablette donc voilà et ben ici je devais faire que la moitié pas 160 grammes de crème j'aurais dû mettre que 80 oui 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 ah y'a je dis maurice qui demandait où était mon live on mélange bien tout ça ça s'est mélangé parfait je peux vous dire qui est un peu trop de crème est-ce que vous croyez que vous double de crème faudrait que je rajoute tout ouais ça serait quand mieux serait plus logique que je redouble tout parce que ça fait tellement beaucoup beaucoup de peine donc la noix de coco il faut que j'en remette allez voilà il faut bien qu'il y ait des bugs c'est comme tout le monde et ça c'est parce que c'était pas pesé avant donc on a dit 60 g de coco il faut que je remette bon je vais faire la dose complète quoi finalement voilà le sud on a dit il faut tard 50 grammes voilà un gros paquet qui est tombé ensuite la maïzena on va y rajouter 10 g il ya des bugs comme ça un bras voilà et les oeufs je vais en rechercher deux autres qui c'est tout et une boîte de plus si vous saviez la quantité de moi je voudrais avoir des poules mais mon mari en veut pas mais parce que je suis pas beaucoup enfin je suis souvent absente ups j'étais un peu brutale avec mon oeuf c'est un peu vite cassé c'est des petits coqueuleux je peux vous dire pouf allez où est ce que j'aime les coquilles lancé d'un côté comme ça c'est vite rattraper ma bêtise voilà allez ça on monte tout à l'heure qu'est ce qui a enlève ton clavier oui tu vois je suis je suis ah oui mais alors attend il faut que je vous descende ici sinon je vois pas oulala j'ai l'impression que c'est très flou c'est flou flou on va voir ce que ça donne je vais je suis pas faudrait pas que je bouge l'idéal ce serait que je ne bouge pas voilà bon on a tournit dedans on a remis la coco donc on revient à 120 coco sans sucre 20 maïzena 162 crème ça on avait déjà et les oeufs et là il faut que je nettoie parce que j'ai j'ai mis du blanc d'oeuf partout petit cochon à sévi hop allez start on remet un petit coup on nettoie donc là vous savez que je travaille toujours sur la toile s'il pâte c'est pratique pour travailler sur les plans de travail parce que vous avez tous les ronds des tartes les mesures des tartes vous avez les centimètres tout autour donc voilà elle sert aussi à refroidir les crèmes pâtissières elle sert à travailler tout ce qui est pâte à pain pâte à la tarte c'est vraiment quelque chose de très pratique dans votre cuisine donc vous allez sur le site s'il pâte et si c'est la première fois que vous allez sur le site s'il pâte vous me demandez et moi je vous donne je suis trop belle alors c'est dany qui vient de mettre un message que comme quoi j'étais trop belle mais c'est normal parce que c'est elle qui m'a coiffé donc vous pouvez féliciter dany pour ma jolie coiffure donc les tests sont faits et hop allez on continue ça c'est parfait on enlève celui là on le met de côté les colis pour les galettes hop c'est quoi les colis pour les galettes les filles colis galettes en trop quoi j'ai pas compris je sais pas si c'est pour moi que c'est destiné alors les blancs d'oeufs il ya des chefs qui vont vous dire faut mettre dessus du sel il y en a qui vous disent on n'en met pas nous vous savez quoi d'abord on va passer à dire un deuxième couvercle on va mettre le même bon voilà et on va partir en mode manuel il a pion qui a pion qui a pion qui a pion qui a pion mode manuel on a quatre blancs donc on va aller vitesse 7 pendant quatre minutes si j'appuie sur moi ça va pas aller grand moi voilà on monte les blancs c'est parti et donc on va les rajouter donc l'avantage c'est que pour les rajouter là dedans je vais enlever mon couteau et je vais pouvoir les rajouter directement dedans sans avoir à aller dans un autre salavie donc c'est ça qui a qu'il y a de super on met la dernière vous savez qu'après quand on veut laver le robot vous remettez de l'eau jusqu'à 0,7 la marque indiquée vous remettez le couteau que vous avez utilisé et vous appuyez sur nettoyage il se nettoie tout seul il va chauffer l'eau automatiquement et il va se nettoyer ça c'est bien jaune voyez alors pendant ce temps là pendant que l'eau blanche il y a quelque chose qui a balsé je sais pas quoi c'était le couvercle c'est pas grave la coiffure est super jolie tu vois tu as des compliments pour ton travail bonjour chantal qui vient d'arriver aussi vous serez tout en pensée avec moi dans mon coeur le 14 je vous dis tout de suite mais bon vous savez que le 14 et le 15 on fera pas de live ça c'est certain en tout cas pas de live de cuisine donc notre histoire pour ça qu'est ce qu'il nous faut là pour faire notre empanadas donc là on va mettre du champignon on va avoir besoin de champignons donc je vais utiliser la petite mandoline la mini mandoline de chez tup on va mettre du jambon je vous ai dit que c'était à la volaille donc c'est du jambon de volaille mais vous pouvez tout à fait mettre du jambon de cochon ce que vous avez sous la main il va nous falloir des champignons de paris aussi donc évidemment tout ça vous mettez sous vide c'est c'est là que ça se garde le mieux et il nous faut du guacamole alors le guacamole je me suis pas pourquoi il se casse la binette comme ça qu'est ce qu'elle a pas à faire comme moi la première fois non qu'est ça fait oui se mettre le bouchon rassage oui mais l'avantage c'est que même quand on met pas le bouchon même quand vous êtes en pleine puissance ça va pas au plafond c'est l'avantage de cet appareil aussi sinon vous pensez aussi vous pouvez le fermer mais on peut aussi très bien faire sans bonjour sylvie hernier qui vient d'arriver bonjour martine qui arrive aussi un merci pour la bise donc là c'est du guacamole que j'ai pris tout fait mais vous pouvez très bien prendre aussi de l'avocat et des épices à guacamole ça existe en sachet je pense que magali elle doit avoir ça si vous voulez pas du tout fait ce que je voulais vous montrer moi c'était quelque chose de rapide c'est des petites choses que vous pouvez parce que ces petites pâtes là vous pouvez en avoir dans le placard les dates de péremption sont assez loin en général mais même quand elles sont passées on s'en fiche un peu donc pour faire notre histoire il nous faut du guacamole on va mettre du guacamole directement dessus la cuillère on étale du guacamole voyez il ya un peu de piment dedans moi je viendrai vous montrer après donc vous mettez que sur la moitié parce qu'on va rabattre après sur le dessus on met bien du guacamole en suisse on va y mettre du fromage donc tout à l'heure j'ai rappé du fromage il n'est pas arrivé jusque là il est où mon fromage rappé ? ah si 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 il est là voilà ce matin quand je suis allée à faire mon marché à super u il y avait des fins de série vous savez que je traîne toujours dans les frigos fins de série et il y avait du fromage à râper fin de série alors c'était du beaufort il y en a une qui va rigoler pour le coup et donc j'ai pris ce fromage beaufort en morceaux et j'ai râpé et je peux vous dire que il y avait sept morceaux j'ai râpé une partie je l'ai mis là dedans pour pouvoir l'utiliser et le reste je l'ai mis dans un sachet comme ça qui va aller sous vide l'avantage de ce sachet Zwilli c'est que là vous avez un flash code je vais flasher ce code là sur mon téléphone je vais préciser que j'ai mis un sachet de 1 kg 5 je pense de fromage au congélateur ce qui fait que régulièrement sur mon application je vais voir que j'ai du fromage et je lui mets une date limite quant aux croûtes je les ai mis aussi dans un sachet pour l'instant j'ai pas le temps de m'en occuper mais elle va au congélateur pour l'instant et bientôt j'en ferai quelque chose avec vous donc pensez à garder vos croûtes de fromage parce que on en fera quelque chose donc tout ça direction le congé ah oui il est tombé pour eux c'est pas bien grave allez on va le mettre derrière comme ça il tombera pas plus loin voilà ici les blancs sont montés donc les blancs sont montés souvent ça fait partie des choses mais est-ce qu'il s'est monté des blancs est-ce qu'ils ont des blancs ferme voilà les blancs hop je vais retenir parce qu'elle couteau pas qu'ils tombent mais voyez que mes blancs ils tiennent ils sont bien fermes vous voulez les voir de plus près je suis pas comme ça voilà voyez que ça c'est du blanc monté et si j'en avais eu que deux dedans ils seraient montés aussi bien et si j'en avais eu qu'un ils seraient montés aussi parce que dans une cuve large c'est pas toujours évident de pouvoir monter un seul blanc mais l'avantage de celui là c'est que dans celui là vous pouvez monter à partir d'un blanc mais vous pouvez en monter jusqu'à 8 1 sans problème ça c'est aussi important parce que moi dans mes précédents robots je pouvais pas monter huit blancs ça c'était sûr et je pouvais pas monter un blanc seul non plus donc voilà alors on va pousser celui là on reviendra après dessus on va reprendre ce bol je suis fouille aujourd'hui mais je fais beaucoup de choses en même temps donc c'est pour ça voilà on récupère bien ce qu'il ya dans les pales parce que vous le savez bien voilà parfait et là on va faire comme je vous ai déjà appris des 8 1 pas des neufs comme il y en a une qui toujours dit non mais moi je veux faire des neufs regardez ça si ça se tient bien ça c'est du blanc monté hop donc vous faites des huit même dans le bol vous arrivez à faire des huit pour ne pas les casser pas casser vos blancs parce qu'il n'y a pas de levure dans notre histoire donc si vous cassez les blancs ils n'ont pas monté ça va faire des rappelats plat les gâteaux rappelats plat on met un peu de blanc et on mélange et puis ensuite les Rhode et les laissons laissons donc vous aimez allez vous parce que c'est beaucoup d'importance d'eau comme je peux faire des gâteaux par les visages du bon situation et surtout c'est mon avis on y en a bon moment très bien vous pouvez faire des gâteaux pour vous faire des gâteaux et tout de suite qui est aussi dans moi je trouve que c'est bien parce que c'est des trucs pratiques que vous pouvez, vous faites un geste en ayant quelque chose de pratique, donc c'est ça qui est important il me semble que les jambes gourmandes j'ai rencontré quelqu'un dans la région ici, ben justement en marchant dimanche, elle m'a dit qu'ils avaient sorti un truc mais qu'en deux heures il n'y avait plus rien, donc c'était un truc rose aussi mais bon je pense que ils vont en avoir de nouveau parce que, vous voyez quand on nettoie, l'avantage de ne pas avoir de couteau c'est qu'on va jusqu'au feu qu'est-ce qu'il y a encore ? les bijoux Victoria, je sais qu'ils ont un petit bijou, parce que je l'ai commandé en plusieurs exemplaires effectivement après je ne sais pas qui fait quoi, de marge j'ai rien vu, ils sont avec leur machine à glace et leur yaourtière c'est leur choix voilà et après les autres sociétés, je ne sais pas, si vous avez repéré, vous pouvez toujours en parler, des sociétés qui font des choses pour octobre rose, c'est toujours intéressant de le savoir voilà je dis que nous, d'un hall club, nous on fait rien mais c'est moi personnellement qui reverse un pourcentage de ma commission que je touche sur le mois d'octobre donc je vous dirai en novembre combien j'ai de personnes qui ont commandé des grilles et des robots et vous savez qu'en commandant ce mois-ci, vous participez indirectement à octobre rose voilà donc j'ai évidemment posé la plaque sur une grille là vous ne voyez plus rien je sais parce qu'il y a le bol devant donc ce n'est pas malin allez, je bois un petit coup vous avez vu comme j'ai un beau tablier c'est Cathy qui m'a fait ça et elle m'a fait la tasse qui va avec pareil je ne peux pas j'ai live avec Frédéric c'est trop mignon voilà alors comment je peux faire pour que vous voyez je vous pousse ici ça je vais mettre là je vous dis que ce n'est jamais assez grand on va aller chercher la petite louche la petite louche tube qui est extra si vous ne l'avez pas ben voilà vous approchez de Magali et on va mettre dans les petites empreintes alors j'ai mis ces petits papiers dedans vous n'êtes pas obligés dans les moules silpat c'est comme les moules Flexipan c'est la même fabrication c'est fabriqué en Wavrin c'est exactement le même produit tissage de fil de verre avec silicone ce qui permet la longévité du produit et la souplesse du démoulage donc ça va au four jusqu'à 280 degrés au congélateur à moins 40 directement du congélateur dans le four et aussi au micro-ondes pas cette taille là sauf si vous avez un très grand micro-ondes moi ça rentre dans le mien mais tout le monde n'a pas un grand micro-ondes vous pouvez utiliser les moules aussi bien à l'intérieur sans beurré, sans fariné et sans vin marie que à l'extérieur si vous voulez faire des fonds de tartelettes par exemple vous savez je vous l'ai montré pour les mini tartelettes la semaine dernière vous posez la pâte dans ce sens là attention une brisée ou une sablée surtout pas une feuilletée sinon elle se carapette voilà donc hop on met les petits papiers dedans pour le coup voilà allez hop donc c'était pas prévu d'en faire autant mais eh ben on va faire quoi hein voilà youp on va chercher d'autres petits papiers hop je veux des roses où est-ce que je les ai mis ? là ils sont là je veux des roses parce que si j'ai le temps je vous fais un petit un petit truc rose dessus hop voilà alors je vais comment on est là samedi dimanche on fait un live mercredi prochain je vous tiendrai au courant si on fait un live et si on fait un live sur le thème du pain parce que je vous avais prévenu que mon fils arrive avec un copain qui est boulanger donc voilà on va essayer de faire quelque chose ensemble peut-être que ce sera mercredi après-midi sinon peut-être que ce sera un autre moment où on va voir comment on arrive à vous piquer ça donc de toute façon je sais que vous êtes fidèles sur mon mur et que vous suivrez s'il y a des décalages horaires en fonction de parce que vous savez qu'une pâte à pain une pâte à brioche une pâte feuilletée moi j'avais envie qu'on fasse une vraie pâte feuilletée un vrai feuilletage mais un vrai feuilletage c'est long si vous voulez parce qu'il y a chaque fois un temps de repos dans le réfrigérateur donc c'est pour ça que c'est allé assez long donc je ne peux pas vous garder pendant toute une après-midi surtout la la semaine d'un mariage où il y a quand même je vous dis à vous mais j'ai 25 personnes à dîner le 13 au soir bon voilà mais vous avez toutes participé un petit peu parce que les recettes que j'ai faites et que je vais faire justement samedi c'est les desserts on va les faire ensemble samedi et dimanche et je vous assure que c'est des trucs hyper simples hyper faciles mais alors qui en jettent parce que c'est ça quand même c'est à dire que je suis attendue quand même je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi voilà donc allez ce qui est à côté c'est pas grave là on tape pour que ça répartisse bien partout je vais venir vous montrer de près à quoi ça ressemble regardez si c'est déjà pas mignon comme ça et là direction le four voilà une minuterie et minuterie c'est normalement 30 minutes alors on va mettre 30 mais je pense que ce sera fait un an j'ai mis 30 d'ailleurs vous savez quoi je vais augmenter la puissance voilà c'est bon ok voilà alors ah non c'est pas ça allez tu reviens j'ai jamais su me servir de mon faux tu vas revenir hop voilà voilà allez j'ai mis 200 ça ira plus vite hop on reprend notre petite prise préparation donc j'ai mis du du guacamole dessus donc du ça ensuite on va mettre un petit peu de fromage râpé donc là en l'occurrence c'est du bonfort vous savez que je suis très comptée mais il n'y avait pas de comptée en promo il y avait du bonfort en promo alors on va se casser la tête on va prendre ce qui est en promo tout simplement ensuite on va mettre du champignon émincé hop vous connaissez le le fait d'avoir les champignons alors les champignons le fait qu'ils soient sous vide les champignons ça permet de garder les vitamines et les nutriments alors les champignons évitez de les tremper dans l'eau parce qu'ils se gorgent d'eau dans ce cas là ils sont pleins de flotte donc vous avez deux possibilités ou vous les épluchez ou vous les essuyez tout simplement on va prendre la petite mandoline si présente alors on va mettre le champignon comme ceci à l'intérieur et on va utiliser ça pour effectivement éviter d'y laisser les doigts c'est pas le moment et puis on va il faut savoir que cette petite mandoline l'avantage c'est qu'elle coupe dans les deux sens donc hop allez hop il vous faut pas grand chose pour cette recette voilà allez on en met un peu là un peu là ensuite on va y mettre des petits morceaux de de jambon de dinde de ce que vous avez vous mettez ce que vous voulez par contre dans ce qu'on va faire samedi soir ce sera du steak haché c'est pas la même chose du maïs c'est du steak haché voilà ça c'est fait on remet sous vide pour remettre sous vide avec la petite boîte c'est facile la pompe elle est toujours dans votre tiroir on appuie dessus et ça se met tout seul sous vide allez hop comme ça vous voyez comment ça marche tout seul et on fera la même chose pour les champignons sous vide ça garde les aliments on parle beaucoup de gaspillage alimentaire il y a on jette énormément et souvent même dans les emballages quand vous mettez sous vide vous gardez plus longtemps vos aliments ils s'habillent beaucoup moins parce qu'il n'y a pas d'air et vous tuez toutes les petites bêtes qui sont dedans parce qu'il n'y a pas d'oxygène donc vous gardez les vitamines les nutriments et vous tuez les bestioles donc c'est tout bénéf donc ensuite ici on va rabattre alors je vais vous montrer comme ceci par dessus comme ça d'un côté pareil de l'autre côté et on va remettre la même chose encore une fois allez dessus on remet du guacamole vous avez vu j'ai remis mes bracelets donc ça fait des gling gling du guacamole bien donc le guacamole c'est de l'avocat avec des épices comme dit si vous trouvez des bons avocats et bien vous le faites vous même c'est voilà et après vous pouvez mettre des bons épices demandez à Magali mais ça se trouve elle a les épices à guacamole donc il suffit d'avoir l'avocat mélangé avec les épices et vous avez quelque chose de délicieux hop bonjour Bernadette j'ai vu tes petits oursons ils sont très mignons Bernadette on remet un petit peu de fromage dessus hop voilà et on va finir avec un autre champipi dessus tout simplement des rondelles de champipi oh il est trop gros celui-là ne rentre pas dedans allez hop coco il rentre dedans voilà et on fait la même chose alors vous savez que l'avantage du grill au clac c'est qu'on n'a pas besoin de de préchauffer si cette recette vous voulez la faire au four vous pouvez tout à fait la faire au four mais dans ce cas là il fallait préchauffer voilà donc là on va poser je vais venir vous les montrer de plus près je vais les tourner un chouïa comme ça et comme ça voilà comme ça vous voyez ce que ça donne ça fait quelque chose de sympa donc si on veut en faire quatre dans ce plat là à mon avis on doit pouvoir en mettre quatre vous voyez on doit pouvoir mettre deux supplémentaires c'est pour avoir une idée de la quantité nous deux ça va nous suffire largement parce que on va servir ça avec une petite salade donc on met le plat en place on descend le couvercle voilà vous voyez non vous voyez rien du tout donc on va tourner ça un peu plus comme ça donc ici on met en route voilà la mise en route comme il a calculé qu'il a le plat de cuisson il ne propose que du mode manuel donc j'appuie sur mode manuel le mode manuel le fond ici est blanc donc je m'occupe de cette partie de ce côté là qui est blanc aussi chaque fois que j'appuie ça augmente la température et quand je suis à la température tout en haut c'est à dire 270 j'appuie sur ok voilà et mon plat il n'est pas bien positionné voilà et là ça part et ça part tout de suite en cuisson le gros avantage c'est que ça part tout de suite en cuisson il n'y a pas besoin de faire du préchauffage c'est directement en cuisson parce que la chaleur venant juste en dessous du plat et bien la cuisson se fait immédiatement donc dans dans 10 minutes pratiquement bon lui s'est arrêté quand ça va bipper si vous voulez je pense que 5 minutes après c'est cuit donc ça permet même si vous avez plusieurs séries à faire et bien de les préparer de préparer les suivants là pour pouvoir une fois que la première partie est cuite pouvoir mettre directement dedans voilà donc ça c'est fait oui vous avez entendu le coucou les filles vous avez vu j'ai oublié le gingembre ben Dieu le gingembre mon Dieu je vais en mettre dessus je vais en mettre dessus sinon ça va pas le faire allez ça vous permet de regarder comme j'ai une belle coiffure derrière allez un petit peu de gingembre dessus voilà voilà comme ça il n'y a pas de problème vous avez vu ça cette belle coiffure que j'ai là derrière regardez ça comme c'est beau un magnifique travail merci merci Dany et dire que là dessus je vais mettre un grand chapeau et après un petit bibi bonjour Corine je viens de voir que tu viens d'arriver alors ce que j'avais envie de vous faire c'est pour mettre sur nos petits gâteaux qui sont en train de cuire là-bas et qui gonflent j'avais envie de faire un petit un petit quoi un petit un petit où est-ce que c'est préparé là-dessus c'est coché ce coché du petit ruban rose donc j'ai de la pâte d'amande j'en ai deux sortes je pense que ça c'est de la pâte d'amande que j'ai dû colorer avec vous alors on pousse le champignon pâte d'amande champignon c'est pas top top on va utiliser du sucre glace vous savez que normalement on utilise de la farine pour de la pâte et bien pour la pâte d'amande on va utiliser un peu de sucre glace comme ceci pour pas que ça colle trop et on va étaler notre pâte d'amande alors on peut le faire au rouleau dans ce cas là je vous conseille de mettre du film sur votre rouleau j'en ai un qui est filmé d'ailleurs je sais pas s'il est là ou s'il est ailleurs pour ne pas mettre trop de sucre sur votre rouleau évitez de mettre quand même trop de sucre sur votre rouleau donc mais on a des petits dos au moins qui servent à quelque chose celui-là il peut aller dans le tiroir qu'est-ce qui empêche que ça ferme hop 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 voilà on étale bien vous voyez avec un peu de sucre glace ça permet que ça colle pas trop au doigt on va prendre une corne par exemple et on va couper des bandes hop elles sont pas très régulières mes bandes mais bon c'est pas grave hop vous avez vu quand je me concentre je me tais ça vous fait des vacances et là on va faire tout simplement j'ai découvert que je pouvais éteindre là que j'étais plus obligée de venir là-bas il m'a fallu du temps mais bon hop alors on va couper droit ici voilà et comme ça on va avoir nos petites bandes je vais les mettre de côté et on va pouvoir les mettre sur nos petits gâteaux waouh ils sont jolis les petits gâteaux mais il reste encore 20 minutes donc moi je crois que j'ai fini j'ai fini j'ai fini je vais mettre les petits gâteaux sur un plat ce que je fais c'est que quand j'ai fini à la rigueur je vous reprends parce que là il est 6h-5 ici c'est cuit quasiment on va attendre que ce soit un peu cuit quand ça bip on va lui mettre 5 minutes donc ça ça va être assez rapide et puis et puis là ceux-là il leur faut encore 20 minutes normalement mais sinon je peux vous donner les ingrédients pour la semaine pour samedi ça peut peut-être chili con carne 225 g d'oignon 225 g de poivron rouge du piment d'espelette par exemple 9 g d'ail bon alors moi l'ail maintenant vous avez l'ail frais mais sinon ça vous arrive moi ça m'arrive régulièrement que quand je prends ma bouse d'ail elle soit toute nace donc j'ai pris de l'ail comme ça chez Magali et c'est super franchement vous humez cherchant l'ail hop voilà il nous faudra de l'huile un peu de cumin 750 g de bœuf haché donc là vous pouvez prendre la viande hachée ou prendre de la viande que vous hachez vous même il nous faudra 650 g de pulpe de tomate 30 g de concentré de tomate évidemment un chili con carne il nous faut des haricots rouges donc 750 g et puis c'est tout on va mettre tout ça dans le bol du robot et ça va mijoter tranquillement pendant 35 minutes à 95 degrés voilà la recette elle est dessus donc pour celles qui veulent la faire en même temps vous pouvez la faire en même temps si vous n'avez pas le robot c'est pas grave vous le mettez dans une casserole et vous le ferez dans une casserole vous voulez le faire au micro-ondes vous pourrez aussi très bien faire ça au micro-ondes la cuisson en sera plus rapide mais attention dans ce cas là les haricots rouges vous les mettez qu'à la fin parce que j'ai peur qu'ils explosent dans la cuisson là-bas dedans lui il bite donc qu'est-ce que je vous ai dit qu'on allait lui mettre une petite minuterie et on va lui mettre à peu près 5 minutes voilà bon c'est quasiment c'est quasiment cuit donc le préchauffage fait que pendant que ça préchauffe ça cuit toi tu ne pourras pas faire la recette mais tu seras dans l'avion alors c'est très bien aussi hein Patricia bonne soirée Patricia Dubois bonjour Sylvie c'est quasiment la fin du live mais c'est pas grave vous savez que tous les lives vous les avez en replay que vous avez après je vous les mets sur la chaîne YouTube vous pouvez les retrouver donc ça c'était pour dimanche midi le chili con carne si vous voulez faire la tuerie de Séverine qu'on va faire vendredi soir il va vous falloir des gâteaux Bastogne alors ils sont déjà prêts là les gâteaux Bastogne c'est ça mais bon vous pouvez prendre aussi des spéculoos si vous ne trouvez pas mais le Bastogne c'est l'ancêtre du spéculoos donc on va mixer une boîte comme ça qu'on va mélanger avec du beurre salé le galle dans la mesure du possible donc 100 grammes de beurre il va nous falloir du lait concentré sucré qu'on va mélanger tout ça ensemble on va tasser ça dans un cadre on va mettre la truc horrible il ne faut surtout pas mettre la cuillère dedans parce que sinon on mange le pot du pralin feuillantine donc vous en trouvez sur le meilleur du chef le pralin feuillantine et vous en trouvez sur Cuisine Addict aussi je crois et je ne sais pas si sur Cuisine Addict en ce moment le chocolat Valrhona il est à 20% il me semble de remise ensuite ensuite on va faire une ganache sur le dessus avec 100 grammes de chocolat et 100 grammes de crème voilà et puis ça vous mettez au frigo et vous laissez prendre et le dimanche matin on va enlever le cadre et on aura après on coupe des tout petits morceaux attention c'est pas un gâteau que vous allez manger comme ça c'est une friandise c'est une friandise on va dire que c'est comme ça et les faritas de bœuf à l'avocat donc là on va mixer un avocat dans le petit bol avec ah non je l'ai touché il s'est réveillé avec un steak haché du sel, du poivre on va mettre ça dans les tortillas donc soit dans les faritas comme vous voulez si vous voulez utiliser les mêmes pâtes qu'aujourd'hui vous pouvez et puis on va y rajouter du maïs du cheddar et on met au four et ce sera fait voilà et puis pour le ça c'est la tuerie pour le d'aqua il va nous falloir 4 blancs d'oeuf de la poudre de noisette et de la poudre d'amande 75 de noisette et 25 d'amande 100 g de sucre glace on va touiller tout ça ensemble on va monter 120 g de blanc d'oeuf c'est à dire 4 blancs ensemble avec 30 g de sucre pour que ça se tienne pour faire comme une meringue et on va mélanger toutes ces petites choses ensemble qu'on va mettre sur le flexipan plat donc le flexipan plat il est là vous allez bientôt le retrouver je vous donnerai les coordonnées pour pouvoir le retrouver sinon pour l'instant il est sur le meilleur du chef effectivement vous pouvez le trouver sur le meilleur du chef attention il y a plusieurs tailles ne vous trompez pas de taille si vous avez besoin de la taille vous me demandez ça ne sert à rien d'en acheter un qui ne va pas aller dans votre four c'est ballot il y a la taille des pros sur le meilleur du chef sur cuisine à dix et la taille de nos fours donc pas se tromper vous voulez que je vous donne la taille tout de suite allez je vous donne la taille ça c'est une perle ce moule là c'est une perle moi je m'en sers tout le temps tout le temps on va faire les roulées on va faire des montages dedans on va faire plein plein de choses donc dedans en largeur c'est à peu près 35 sur 25 vous portez sur ces mesures là à peu près 35-25 c'est la taille de la plaque à l'huile avec laquelle on va dans le four de toute façon hop allez ce qu'il y a de là c'est qu'on peut l'envoyer même si ton portère il ne casse pas oh les petits gâteaux ils sont beaux oh nous d'un chien ça va être bon ça et puis en plus il y en a 12 donc voilà et après on va couper ce qu'on aura fait dans le flexion plat en deux on va mettre du pralin feuillantine et on va mettre l'un au dessus de l'autre soupoudrie de sucre glace et après on fait des petites bouchées donc tout ça ça permet les deux desserts des deux jours permettent de faire des petites bouchées donc c'est trop bon tout ça alors si vous n'avez pas noté les ingrédients et que vous voulez faire avec moi vous me demandez je vais vous donner les ingrédients en message privé il n'y a pas de soucis alors je vois que Sylvie a gentiment noté tout oh bravo Sylvie elle est formidable parce qu'elle vous a noté les ingrédients tout c'est super donc merci bien ici à mon avis on va pouvoir arrêter hop on arrête notre histoire voilà ça ce sera pour les petits gâteaux après ça c'est pour le sucre glace ça on met de côté les baskets on met de côté et puis ce que je vous propose on va finir notre recette comme ça ben voilà vous voyez il bip donc 5 minutes c'était largement suffisant une fois qu'il a bipé qu'il est monté à 270 vous comptez 5 minutes et ça suffit alors on va mettre je vous conseille d'acheter ces petites salades qui s'appellent des sucrines vous avez vu l'autre jour je l'ai coupé en deux je l'ai fait revenir tout simplement dans la plate cuisson du grill ça va très vite vous pouvez vous en servir comme d'une vraie salade aussi donc là en l'occurrence et bien je vais m'en servir comme d'une vraie salade hop je vais couper en petits bouts comme ceci pour mettre une petite salade avec voilà on va ainsi mettre vous savez que je vais avoir besoin de maïs samedi soir donc la boîte je vais l'ouvrir tout de suite et pour les conserver jusqu'à samedi évidemment je vais les mettre sous vide donc ce que je vais faire c'est que je vais pour avoir le liquide je vais vider directement la boîte comme ceci ça va me permettre de garder le liquide et le maïs dans le liquide voilà on va prendre une cuillère on va se prendre quelques grains de maïs c'est mexicain donc sans maïs ça ne le fait pas voilà voilà comme ça et le reste hop directement là-dedans et ça va rester jusqu'à samedi sans bouger voilà avec un couvercle sous vide voilà on va mettre des petites tomates dessus en plus voilà hop les petits morceaux de tomates pour mettre un petit peu de couleur où est-ce qu'elle est ma pince derrière les petits gâteaux mon dieu mais qu'est-ce qu'ils sont beaux on va aller chercher hop non avec la pince je n'y arriverai pas je vais prendre la pince la plaque vous savez celle-là de chez Tup elle est très pratique pour ce genre de choses hop bon c'est pas ma main tout à fait et on va pouvoir poser ça comme ceci celui-là à côté voilà et voilà une petite assiette mexicaine ça vous plaît tout bêtement tout simplement vous avez vu recettes faciles rapides que vous pouvez réaliser et donc ça vous pouvez même les préparer d'avance voyez moi ce soir quand on va manger je vais simplement les réchauffer ça va aller très facilement à être réchauffé j'ai arrêté là oui c'est bon alors par contre celui-là il ne faut pas le laisser bien parce que sinon il n'aime pas il va fondre et vous allez me gronder vous aurez raison je vous mets ça là je ne sais pas si vous voulez dire allez on va dire que nos petits gâteaux ils doivent être quasiment cuits non ouais hop sinon je finirai de les cuire tout à l'heure mais hop j'en ai besoin là parce que si je veux finir alors je vais venir vous les montrer voilà les petits gâteaux donc vous voyez c'est marqué bien marqué si le pâte est made in France franchement faites attention à ça d'avoir du matériel hop 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 bien marqué made in France parce que parce que voilà après après chacun fait ce qu'il veut et donc moi j'avais pensé les mettre là dessus voilà je ne me brûle pas les doigts mais non pas du tout c'est juste une impression hop toi tu vas là ça va revenir ici dessus ça va revenir ici dessus alors euh dessus je vais mettre un petit peu de sucre glace alors dessus si vous mettez du sucre glace vous allez voir qu'il ne va pas fondre malgré la chaleur parce que c'est du sucre glace qui ne prend pas l'humidité aussi donc voilà et puis on va mettre nos petits rubans comme ceci voilà on va faire ça comme ça nos petits rubans roses c'est tout bête mais bon là c'est c'est pour c'est quoi et voilà voilà comme ça vous avez tout quand même jusqu'au bout bon j'ai dépassé de 8 minutes avec le petit ruban rose c'est notre petit clin d'oeil à nous voilà voilà donc j'espère que que cela il vous a plu je vous donne rendez-vous samedi à 17h normalement peut-être avant si je cuisine un peu avant vous savez que vous avez toujours des petits lives par contre les petits lives entre deux ne sont pas à retrouver sur ma chaîne youtube j'ai pas le temps d'aller les basculer sur la chaîne youtube donc voilà mais j'essaye quand même de vous mettre toujours les recettes j'espère que vous avez passé un agréable moment si vous voulez des renseignements sur les grilles je rappelle toujours en une fois deux fois trois fois quatre fois dix fois ou douze fois sans frais que ce soit le robot que ce soit les grilles seul que ce soit le robot et le grill vous avez des offres pour 1399 vous avez le robot et le standard sans les plaques à gaufres évidemment mais ça vous fait un grill à 100 euros donc pensez-y pour vous ou pour vos enfants à noël c'est une idée cadeau anticipez les cadeaux de noël parlez-en autour de vous devenez mon ambassadrice n'oubliez pas que j'offre un grand bol à la personne qui m'aura fait rencontrer le plus de personnes qui se seront offertes le robot avec un minimum quand même de trois personnes et les grilles c'est pareil j'offre un grill standard ou XL à la personne qui m'aura fait rencontrer le plus de personnes qui auront fait l'acquisition d'un grill avec un minimum de quatre ou cinq grilles quand même donc voilà vous êtes quelques-unes à être en course pour le moment donc continuez à en parler autour de vous et moi j'aurai le plaisir de vous gâter quand vous vous offrez un appareil ou l'autre et que vous êtes hôtesse vous avez aussi les cadeaux d'hôtesse ça s'appelle des TOC comme les TOC de cuisinier pour le robot vous avez droit à quatre TOC pour le grill vous avez droit à une TOC si vous prenez une offre robot grill vous avez droit à quatre TOC parce que les grilles dans ce cas là sont déjà à prix très préférentiel voilà si vous voulez devenir conseillère avec moi je cherche du monde j'ai besoin de monde dans mon équipe donc c'est avec plaisir l'avantage c'est que le kit en ce moment robot plus grill est à 700 euros alors que le montant normal vous savez bien que robot plus grill est beaucoup plus que ça 1299 plus 269 vous êtes quand même gagnant vous avez la possibilité de les gagner plus vous en proposez vous avez deux commandes sur les deux mois qui suivent votre démarrage moins vous aurez à le payer vous pouvez même le gagner alors qu'est-ce que vous attendez autour de vous vous avez des gens qui cherchent à mettre du beurre dans les épinards qui ont envie d'un grill qui ont envie d'un robot qui ont envie de faire des économies parce que finalement on allume plus son four quand on a ces appareils là et bien donnez-leur mes coordonnées vous êtes mon ambassadeur mon ambassadrice et c'est moi qui vous remercierai par rapport aux gens que vous allez me faire rencontrer voilà je suis sûre qu'autour de vous vous avez des gens qui sont au chômage et qui cherchent à faire un petit boulot ça peut être un petit boulot moi j'en ai fait un boulot à temps plein on va dire mais ça peut être un complément une démo par mois ou deux démos par mois peuvent vous permettre de gagner entre 100 et 400 euros par mois ça va 2 à 4 heures 400 euros je pense que c'est rentable donc en plus de gagner son matériel je vous embrasse très très fort je vous souhaite une très agréable soirée et je vous donne rendez-vous si tout va bien samedi à 17h prenez soin de vous et faites de jolies recettes ciao 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 C'est parti.